Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue de cette première soirée de commémoration de la fin de la Grande Guerre, donc vue par Bordeaux Montaigne, donc avec nos points forts que sont la littérature et le cinéma. Je vous remercie aussi d'être présents pour nous présenter ce documentaire. Donc c'est toujours un moment extrêmement émouvant de commémorer l'affaire d'une guerre. Nous avons ce matin déposé une gerbe, mais j'aimerais ce soir que nous ayons tous une pensée pour notre collègue Alban Denui, qui il y a un an à peine, trois ans à peine, j'étais en train de calculer trois ans à peine, donc tombé sous les balles au Bataclan. Donc un collègue d'art, et je vous demande d'avoir une pensée aussi pour lui dans ce moment important où finalement la barbarie est toujours là, et nous devons, avec nos moyens, nos mots et nos instruments des sciences humaines et sociales, combattre de toutes nos forces et de tous nos cœurs. Merci beaucoup Hélène Velasco, présidente de cette université. Donc Grégory Miura, directeur du service des bibliothèques de l'université, J'ai le plaisir de vous accueillir à mon tour à cette projection, qui s'inscrit également dans une série d'événements un peu partout en France, le mois du film documentaire, qui est un temps de l'année important, qui concerne aussi les bibliothèques, qui ne sont pas faites que de textes et de papiers, loin de là. C'est l'occasion pour moi de rappeler l'importance pour documenter la vie, l'histoire, la société, la création de l'humanité, que le document audiovisuel a toute son importance. Et donc je remercie l'équipe des collègues des bibliothèques d'avoir mené à bien l'organisation de cette soirée. Je remercie Clément Puget de sa confiance une nouvelle fois pour l'organisation de cet événement. Je remercie Laurent Verret d'avoir accepté notre invitation. Et je dirais que cette projection est intéressante à deux titres. D'une part, c'est important, et c'est ce qu'on apprend souvent quand on valorise et on met en avant des documents dans une bibliothèque, c'est que d'un côté on a l'œuvre, mais on ne connaît vraiment bien l'œuvre, le message et l'esprit qui l'animent, que quand on sait comment elle a été construite et qui est écrite, produite. Et ce documentaire va être exemplaire de ce point de vue-là, puisqu'on va voir le film documentaire en écriture, comment on va essayer d'inventer un nouveau genre du film de guerre. Et donc ça, c'est particulièrement important. Et ça concerne tous les médias et tous les supports. Ce n'est pas simplement un document à plat qui se regarde, mais en comprendre la fabrication est essentiel, comme pour n'importe quelle autre œuvre. Et deuxième élément, c'est évidemment, et Mme la Présidente l'a rappelé, l'importance et la force du sujet traité. Et là aussi, pour le bibliothécaire que je suis, où on doit veiller à un accès à la connaissance qui soit multiple, plurielle, multiculturelle, c'est important que par rapport au sujet de la guerre, on ait une analyse, et c'est ce que nous permettent nos disciplines à l'Université Bordeaux-Montagnes, une analyse où la guerre, ce n'est pas simplement l'affaire des chefs, ce n'est pas simplement l'affaire des vainqueurs, mais c'est aussi l'affaire de toute la société. Et donc, le cinéma nous permet de rentrer un petit peu plus dans cette dimension forte, traumatique, mais incontournable, malheureusement, du cours de nos sociétés humaines. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent visionnel, et je remercie encore les collègues de leur implication et M. Véret d'avoir accepté notre invitation. Clément, je te passe la parole. Alors, moi, je vais prendre un petit papier pour faire une présentation. Rassurez-vous, je vais quand même être bref, il n'y a qu'une page, aucune feuille plutôt, recto verso. Mais je voulais dire quelques mots, évidemment, de... Alors, non pas du film, on en parlera après avec Laurent, que je remercie moi aussi, à mon tour, également de la confiance de la présidence et de l'université dans son ensemble, d'organiser cette soirée et d'avoir jugé important et de montrer ce film et d'évoquer ce conflit que l'on commémorait au niveau national, voire même international, il y a quelques jours encore, c'est-à-dire ce week-end. Alors, l'héroïque cinématographe que vous allez voir est le premier film de Laurent Véret. Il me corrigera, s'il y a des erreurs, évidemment, dans cette biographie. Mais c'était son premier film, produit en 2003 par Quark Productions, avec le soutien de France 2, le CNC et le ministère de la Défense à l'époque. Ce film a été diffusé pour la première fois à la télévision française sur France 2, le 7 novembre 2003, et coproduit notamment par la société Quark Productions, je l'ai déjà dit. Il a eu plusieurs rediffusions sur France 2, France 3 et Arte, en 2008 et 2009, pour ce que j'ai noté, peut-être depuis également. Ce film a aussi, me semble-t-il, été sélectionné en festival, du côté de Paris, mais aussi de Sheffield à l'étranger. Et du film, je ne dirai pas un mot, mais simplement, je présenterai Laurent Véret, qui est co-réalisateur de ce film avec Agnès de Sassy. Et au fond, Laurent Véret, je dirais, au-delà d'être réalisateur de ce film documentaire, est surtout historien du cinéma, professeur des universités en cinéma audiovisuel à l'université de la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, et les étudiants que je vois, et je suis ravi qu'ils soient présents ici, le savent bien, spécialistes du cinéma pendant la Grande Guerre et des représentations de 14-18 dans le 7e art du maire général. Hormis ce premier film que j'évoque, Laurent Véret a réalisé au moins trois autres œuvres audiovisuelles, je dirais, qui sont Théâtre de guerre 1917 en 2012, qui était une œuvre pour le Centre Pompidou de Metz, mais également un film installation, je ne sais pas si l'expression convient, peut-être que Laurent Véret précisera, qui s'intitulait En somme en 2006, à l'occasion des 90 ans de la grande offensive franco-britannique de juillet 1916. Ce film a été présent du côté de Perronne, à l'historiel de la Grande Guerre, dans un dispositif que j'imagine, je suppose, et j'ai envie de croire en tout cas, le réalisateur et cinéaste Abel Gans aurait sans doute beaucoup apprécié sur plusieurs écrans. D'Abel Gans, il n'est pas question ici, mais tout de même, au fond, je retiens qu'un de ses projets, du cinéaste que Laurent Véret connaît très bien, s'intitulait Cicatrice. Et Cicatrice, c'est le titre d'un des films de Laurent Véret, du film le plus récent qu'il ait réalisé, de 2013, si je ne me trompe pas, ou 2014-2013. Donc, La Cicatrice, un film sur l'histoire d'une famille, une famille qui s'appelle les Rézales, et qui a vécu notamment du côté de Bordeaux, une famille dans la Grande Guerre, un film magnifique dans lequel la dimension épistolaire était très importante et forte et assez émouvante. Ce film, La Cicatrice, comme l'héroïque cinématographe que vous allez voir, a été également sélectionné dans plusieurs festivals, et projeté déjà dans le cadre du mois du film documentaire, il y a quelques années. Pour finir sur l'art et la création audiovisuelle, qui occupe une large part du travail de Laurent Véret, je note qu'il a conçu ce que j'appellerais une création visuelle à base d'images d'archives pour Les Derniers Jours de l'Humanité, de Karl Kroos, pièce mise en scène par David Lescaut à la Comédie française, je crois que c'était en 2016. Et Laurent Véret a par ailleurs été, mais il l'est encore d'ailleurs, et il l'était encore il y a quelques jours, directeur artistique du festival du film de Compiègne, qui vient de s'achever. Donc cette production artistique dense de Laurent Véret pourrait donner l'impression qu'il est artiste, mais au-delà de son rôle d'artiste et de cette fonction qui est aussi la sienne, il est professeur des universités. Et ces travaux, rassurez-vous, je ne mets pas tous les cités, ils sont trop nombreux, ces travaux ont porté essentiellement sur la Grande Guerre, avec les films d'actualité français de la Grande Guerre, un ouvrage daté de 1995, mais également la Grande Guerre au cinéma, de la gloire à la mémoire, un ouvrage intitulé Une guerre qui n'en finit pas, mais aussi le cinéma s'affiche pendant la Grande Guerre, ou encore le récent ouvrage accompagnant la ressortie et restauration du film, j'accuse, un ouvrage relatif à Abel Gans. Laurent Véret est également, au-delà de la Grande Guerre, spécialiste des rapports entre histoire et cinéma d'une manière générale, et en témoigne, deux exemples simplement, ses ouvrages sur Loin du Vietnam, ou encore celui consacré aux images d'archives face à l'histoire. Il est également auteur, dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'actualité, auteur d'un récent Védresse et le cinéma, aux nouvelles éditions Place, paru en 2017, et il me semble que son dernier ouvrage n'est pas encore paru, mais est annoncé, c'est imminent, il s'intitule « Avènement d'une culture visuelle de guerre, le cinéma en France, de 1914 à 1928 ». Je termine cette présentation de l'auteur, de l'artiste et de l'universitaire, une présentation qui est évidemment incomplète, en rappelant que Laurent Véret a été responsable de plusieurs formations, et surtout directeur de l'UFR Cinéma Audiovisuel à Paris 3, sans bonnes nouvelles, et il est actuellement le responsable et porteur du projet de recherche collectif, lauréat de l'ANR en 2017, intitulé « Ciné 08-19 », auquel j'ai d'ailleurs le plaisir d'être associé avec l'Université Bordeaux-Montaigne, projet porté donc par la Sorbonne Nouvelle Paris 3, relatif à l'émergence du spectacle cinématographique en France, de 1908 à 1919. Voilà pour quelques mots de présentation, et nous aurons l'occasion évidemment d'évoquer, peut-être pas tout ce travail, mais une partie au moins sur la Grande Guerre, après la projection. Merci. Merci pour cette présentation élogieuse, Clément. En tous les cas, je suis très content, et je remercie évidemment l'Université de Bordeaux-Montaigne, sa présidente, et tous les gens qui ont participé à l'organisation de cette projection, donc je les remercie toutes et tous de cette invitation. Je ne vais pas effectivement déflorer le film, c'est toujours un peu difficile de parler d'un film avant, avant que vous l'ayez vu, je préfère qu'on en discute après, que vous puissiez poser des questions ou faire des remarques si vous le souhaitez. Je dirais juste une chose qui prolonge un petit peu ce que Clément a essayé de montrer dans mon parcours. Ce film, en fait, qui a plus de 15 ans maintenant, il était le prolongement logique de ma thèse. C'est-à-dire que c'est ce qui explique un peu ce passage finalement de la recherche, du travail, on va dire académique, à un travail de réalisation, qu'il soit audiovisuel pour une chaîne de télévision, ou qu'il soit plus plastique pour un musée. Moi, je suis très attentif, et c'est quelque chose dans mes enseignements aussi, sur lequel j'insiste beaucoup dans nos formations, sur cette articulation justement entre recherche, élaboration de documents qui sont, on va dire, scientifiques, pour utiliser un grand mot, mais aussi vulgarisation scientifique, transmission des résultats de la recherche. Et on est dans des disciplines, nous, qui nous permettent, je dirais, de le faire plus facilement peut-être que dans d'autres, parce que justement, quand on travaille sur le cinéma, sur l'audiovisuel, sur la télévision, sur les moyens de création modernes aujourd'hui, que sont par exemple Internet, on a des outils, on a des possibilités qui nous permettent, je pense, d'être au cœur justement des sujets, des objets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire à la fois, on s'en sert comme outil pour donner une forme à des travaux qui ont peut-être fait l'objet d'articles scientifiques ou de livres, mais que cette forme, elle dit aussi quelque chose sur les objets sur lesquels on a travaillé, parce que finalement, faire un film comme celui que vous allez voir, à partir de matériaux qui sont eux-mêmes des films, en l'occurrence des films d'actualité qui ont été tournés entre 1915 et 1918, ça a un certain sens, je dirais, de le faire. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, et donc je suis toujours très intéressé, moi, par ces formes de création comme ça, soit pour des musées, soit pour des installations, pour des galeries, des expositions, ou pour des diffusions télé, ou pour le net, qui sont adaptées, je dirais, à l'objet sur lequel on travaille, et qui en même temps en transmettent, je dirais, les résultats sous une forme particulière qui n'est pas celle d'un livre, qui ne se substitue pas à un livre, puisque tout à l'heure, on parlait de la bibliothèque, mais qui le prolonge, le complète, d'une certaine façon. Donc voilà, c'était pour moi une espèce d'évidence. Quand j'ai fait ma thèse, je me suis dit, je vais sans doute en faire un livre, j'ai réussi à en faire un livre, mais il faudrait pouvoir en faire un film. Et donc, c'est ce film que vous allez voir, qui a maintenant un petit peu plus de 15 ans, et qui n'est pas tellement un film sur la Grande Guerre, même si elle est évidemment très présente, mais plutôt sur la façon dont elle a été représentée par le cinéma à l'époque, et c'est-à-dire aussi comment les gens l'ont perçue, les gens, les spectateurs qui ont pu voir ces images, d'abord ceux qui les ont tournées, et ensuite ceux qui les ont vues à l'époque. Voilà, donc je propose qu'on le regarde, et puis ensuite on en parlera un peu avec Clément et avec vous. Bonne projection. Bien, rebonsoir. Alors, on a évidemment prévu de laisser aussi la parole à la salle. J'avais imaginé une discussion possible, un échange avec Laurent Véret, des questions éventuellement, mais des réflexions aussi. Donc peut-être que dans un premier temps, on peut commencer de cette manière, et ensuite évidemment, vous laisser la parole. C'est aussi tout l'intérêt de la rencontre. Alors, j'ai l'avantage peut-être d'avoir vu le film plusieurs fois, donc c'est moins compliqué de sortir d'un film qu'on ne vient pas, de découvrir, parce que parfois il faut du temps, et moi, à vrai dire, j'aime assez peu parler immédiatement d'un film, et je n'ai pas forcément les questions évidentes qui me viennent. C'est vrai que là, j'ai pu y réfléchir un peu plus, mais finalement, j'aimerais surtout, je ne dirais pas une précision, mais peut-être quelques éléments, au fond, de contenu relatif à l'histoire, et l'histoire de ces opérateurs, de ce service cinématographique de l'armée, que l'on comprend, mais peut-être des choses qui, au fond, ne sont pas si évidentes, quand on connaît moins bien, que Laurent Véret, l'histoire de cette période, et de ce conflit sous l'œil du cinématographe, comprendre pourquoi, finalement, c'est dit, je crois, très très vite, et sans précision, pourquoi, finalement, les opérateurs français, si je comprends bien, peut-être plus tardivement que les Allemands, ont commencé à filmer cette guerre, pas en 1914, pas à l'été 1914, mais finalement, plusieurs mois après. Alors, on imagine, évidemment, des questions de censure, une certaine méfiance, mais on s'interroge aussi sur le pourquoi, et surtout, peut-être aussi, parce qu'il me semble que c'est le cas, les différents traitements, selon les belligérants, et les pays qui étaient engagés, qui, parfois, ont eu des services cinématographiques au front, parfois, n'en ont pas eu, et ont commencé à des moments différents de filmer cette guerre et d'enregistrer le combat. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais essayer de répondre à ces différents aspects, mais ça me paraît très important, en effet, d'essayer de donner des éléments contextuels pour qu'on comprenne, que vous compreniez un petit peu comment ces images ont été tournées. Je dis ces images parce qu'on en voit beaucoup, ces images de la Grande Guerre, on en a vu beaucoup encore dernièrement dans des productions audiovisuelles lors de la fin du centenaire, mais on ne sait pas toujours très bien, les gens qui les voient aujourd'hui ne savent pas toujours très bien dans quelles conditions elles ont été enregistrées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, à la veille de ce cataclysme humain qui a été la Grande Guerre, comme disaient les contemporains, le cinématographe, comme on l'appelait encore, bien que le mot cinéma commence déjà à s'imposer, était déjà très populaire. On peut même déjà parler finalement d'un phénomène de masse. C'est un loisir de masse, déjà, le cinéma avant la guerre de 1914. Et donc, il y a une production d'images très, très importante dans les salles qui, elles-mêmes, sont déjà très nombreuses. Pour vous donner une idée, à Paris, par exemple, il y a à peu près 200 salles de cinéma. À Berlin, il y en a 300. Donc, vous voyez, dans les grandes métropoles, les grandes villes de l'époque, elles sont déjà très bien équipées en salles de cinéma. C'est vrai de la plupart des villes de France. À Bordeaux, je crois qu'il y avait une vingtaine de salles, à peu près. Il y a aussi beaucoup de cinéma dans les communes rurales. Il y a aussi encore du cinéma ambulant. C'est les restes du cinéma forain. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un réseau de diffusion, déjà, du cinéma très important à la veille de la guerre de 1914. Et que la production est également industrielle. Pathé, à l'époque, c'est la firme Pathé. C'est les établissements Pathé Frères, comme on dit. C'est l'équivalent d'une multinationale. Le terme est anachronique. En tous les cas, c'est une société qui a des filières dans le monde entier. Et qui produit, encore jusqu'en 1913, par exemple, on va dire un tiers de la production mondiale. Les deux tiers des films qui sont diffusés aux Etats-Unis, encore jusqu'en 1911, 1912, sont des films français. Et la plupart sont des films produits par la firme Pathé. Et parmi les programmes que les spectateurs voient dans les salles de cinéma à l'époque, il y a beaucoup d'actualités. Depuis 1908, c'est le début des actualités filmées dans les cinémas. C'est à partir de 1908, c'est Pathé aussi qui va inventer ça. Et qui va être copié, ça s'appelle d'ailleurs, au départ, Pathé fait divers. Ensuite, Pathé Journal. Ensuite, ce sont les actualités Pathé. Et la firme va être imitée par pratiquement toutes les firmes concurrentes. C'est-à-dire que, par exemple, en France, dès 1910, 1911, Gaumont fait la même chose. Ensuite, ce sera Éclair, Éclipse. Et donc, dans les programmes de cinéma, les actualités du monde ou les actualités nationales occupent une place importante. Et généralement, elles ont pas mal de succès. Donc, évidemment, quand un événement aussi important qu'une guerre mondiale surgit, vous imaginez bien que les firmes cinématographiques vont être très intéressées. Elles vont avoir envie de tourner des images, comme on dit à l'époque. L'expression tourner est d'ailleurs beaucoup utilisée à l'époque. Elle est utilisée dans le film, puisque ce sont des caméras mécaniques avec une manivelle. L'opérateur tourne la manivelle pour entraîner la pellicule à l'intérieur. Ce sont des appareils, vous l'avez vu, qui sont quand même assez lourds, assez encombrants. C'est dit, c'est trois minutes d'image maximum dans une caméra à l'époque. Donc, les conditions de tournage sont évidemment particulières. Elles sont assez contraignantes. Et sur un théâtre de guerre, ça l'est encore davantage. Alors, c'est pas la première fois, lorsqu'éclate la guerre de 1914, c'est pas la première fois qu'une guerre va être filmée. Il y a déjà eu d'autres conflits. À la fin du 19e siècle, par exemple, la guerre des bourgs en Afrique du Sud a été en partie filmée. Le conflit russo-japonais en 1905 a fait l'objet de beaucoup de prises de vues également. Et en Europe, les guerres balkaniques en 1912-1913 ont été également filmées. Mais évidemment, cette première guerre mondiale, compte tenu de son ampleur, etc., c'est vraiment autre chose. C'est une autre dimension. Alors, toutes les firmes vont se précipiter au départ pour essayer d'obtenir des autorisations. parce que pour qu'un opérateur puisse se déplacer sur un terrain militaire, il faut qu'il ait une autorisation officielle. Et c'est vrai que les Français vont tarder un peu à aller... Les autorités militaires sont assez réticentes au départ pour attribuer ces autorisations à des opérateurs civils. D'une part, parce que les militaires pensent qu'ils ont des choses plus importantes à faire à ce moment-là qu'à s'occuper de l'information, de la presse cinématographique. Ils pensent aussi que ça peut constituer un danger, que ces images, si elles tombent entre les mains ennemies, elles peuvent peut-être révéler des secrets militaires. Donc ils sont extrêmement méfiants. Côté allemand, ils le sont un peu moins. Du coup, une firme comme Mester, qui était une firme très, très puissante en Allemagne, en plus, Mester est quelqu'un qui connaît assez bien le Kaiser, enfin, les autorités impériales allemandes, va obtenir des autorisations plus facilement, lui, pour filmer l'avancée des troupes allemandes. En même temps, il y a un moment où il va y avoir une très, très grande confusion au début de la guerre. C'est au moment de l'invasion de la Belgique et du nord de la France où les choses ne sont pas très contrôlées, on va dire, et où certains opérateurs vont pouvoir quand même filmer sans autorisation, en se déplaçant comme ça un petit peu clandestinement sur le champ de bataille. Et puis, comme la guerre devait être courte aussi, tout le monde pensait qu'elle allait être très courte. Donc, voilà, cette couverture médiatique, comme on dirait aujourd'hui, le terme est anachronique, n'a pas vraiment été pensée, je dirais, par les autorités. Et c'est seulement quand la guerre va durer, qu'on va prendre conscience qu'elle va durer, que le front va se stabiliser, qu'on va commencer à s'enterrer dans les fameuses tranchées, que la question va être de nouveau envisagée sous un autre angle. Sachant qu'en plus, l'arrière, les civils, demandent des images. C'est-à-dire que les civils sont très demandeurs d'images, d'actualités. C'est la même chose dans la presse. La presse illustrée, à l'époque, qui est très très populaire, des revues comme l'Illustration, Le Miroir, etc., qui sont des gros tirages, qui peuvent tirer jusqu'à 500 ou 600 000 exemplaires, eux aussi ont envie, évidemment, de publier beaucoup d'images. Donc il y a une forte pression, à la fois de l'arrière, des civils, et des professionnels de l'image. Et cette pression, en France, elle va finir par payer, puisque Léon Gaumont, Charles Pathé, qui ont aussi, évidemment, des relations politiques, vont réussir à influencer le ministère de la guerre, qui va lui-même influencer les militaires. Et du coup, à partir du mois d'avril 1915, donc vous voyez que c'est quand même un petit peu tardif, on va organiser ces prises de vues photographiques et cinématographiques en créant ces deux fameuses sections, la section photographique et la section cinématographique de l'armée. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que bien qu'elles soient nommées section cinématographique de l'armée, ce sont vraiment des professionnels, c'est-à-dire que ce sont des opérateurs de toutes ces firmes privées, Pathé, Gaumont, Éclair, Éclips et d'autres, qui sont mobilisés, qui sont sous les drapeaux, comme on dit, qui vont être du coup sortis de leur régiment, qui vont rester sous statut militaire, mais qui vont être chargés de tourner des images. Il y a trois objectifs très clairs dès le début, et tout le monde est relativement d'accord là-dessus, c'est-à-dire aussi bien les militaires que les civils, et du côté des civils, ça va intéresser plusieurs ministères, d'abord le ministère de la guerre, évidemment, mais aussi le secrétariat d'État aux Beaux-Arts, le ministère de l'Instruction publique, vont beaucoup s'intéresser aux images, parce qu'il y a trois objectifs. Le premier, alors, c'est constituer des bandes d'actualité, qui vont être projetées dans les salles de cinéma. Le deuxième objectif, c'est constituer aussi une contre-propagande à l'étranger, pour contrer, entre guillemets, la propagande exercée par les Allemands dans les pays neutres, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Suisse, dans tous les pays qui ne sont pas encore entrés en guerre, où les Allemands ont déjà beaucoup mieux organisé, effectivement, la diffusion de leurs images. Et le troisième objectif qu'on oublie parfois, et qui pourtant est fondamentale, et c'est ce qui explique qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup d'images de ce conflit dans des institutions patrimoniales, c'est les archives. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de prise de conscience très tôt, déjà qu'on traverse un événement exceptionnel, extraordinaire, et dont il faut garder des traces. Et que sans doute, l'outil moderne qui permettra de garder les traces les plus adaptées, c'est la caméra, cet enregistrement mécanique, objectif, comme on dit à l'époque, de la réalité. Donc, on a ce souci de constituer des images de la guerre pour les archives du futur, et on trouve déjà des textes qui disent, en gros, c'est un matériel qui va servir aux historiens du futur, qui disposeront, grâce à ces images, d'une documentation objective, assez juste, plus fiable, dit-on, que les documents écrits. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses s'organisent. Alors, au début, ça commence assez simplement, on le voit un petit peu au début du film, c'est-à-dire qu'il y a seulement 4 opérateurs, un par firme, et du coup, ils filment en même temps la même chose. Ils sont là, tous les 4, au coude à coude, à essayer de filmer ce qu'on leur demande de filmer, parce qu'au départ, évidemment, c'est des sujets qui sont plutôt imposés, des secteurs particuliers, donc ils sont très contraints, très limités. Et puis, progressivement, comme la guerre dure, et que là aussi, évidemment, la demande d'images croît, eh bien, on va multiplier le nombre d'opérateurs, on va même en former de nouveaux, parfois. Donc, c'est quelque chose qui prend une dimension vraiment très, très importante. Pour vous donner une idée, sur la totalité de la guerre, on estime qu'à peu près, il y a 850 bandes d'actualité qui ont été tournées en France, ce qui fait à peu près 3 bandes par semaine, avec parfois aussi des bandes qui se rajoutent aux bandes hebdomadaires. Et notamment, c'est intéressant, du point de vue de l'histoire du cinéma, de noter que c'est également, pendant cette période-là, qu'on voit apparaître des formats de type documentaire. C'est-à-dire qu'on voit des films, en gros, une bande d'actualité, c'est 10 minutes. On voit des films qui font entre 20 minutes et 1 heure, qui sont consacrés à un même sujet en lien avec la guerre. Donc, c'est intéressant de voir qu'aussi, à l'intérieur des programmes, parfois, on décide de traiter un sujet de manière plus approfondie, plus longue, avec, du coup, en termes de montage, en termes de réalisation, aussi parfois des objets qui sont très sophistiqués et qui permettent de documenter, on va dire, tel ou tel aspect de la guerre. Après, il y a une production qui est extrêmement importante parce que différents ministères vont se servir du cinéma. Le service de santé, par exemple, va tourner des films qui sont en lien avec les activités médicales, qui vont être, d'une part, destinées à former des médecins. On filme des opérations chirurgicales, on filme tout un tas d'interventions médicales pour former de nouveaux médecins, des infirmières, etc. Il y a aussi de la vulgarisation scientifique. Il y a beaucoup de films. Par exemple, le moment où on voit des gueules cassées dans le film que vous venez de voir, c'est des images qui ont été montrées à l'époque. C'est des images qui ont été, à un moment donné, censurées dans l'entre-deux-guerres ou un peu plus tardivement parce qu'elles choquaient. Mais au moment de la guerre elle-même, on n'hésite pas, parfois, à montrer des images assez dures parce qu'il y a toujours, évidemment, un message, et ça apparaît dans les images qu'on a vues, c'est que la médecine prend en charge ces blessures-là et elle trouve des solutions. On reconstruit le visage de ces hommes, les mutilés, on fabrique des prothèses et on montre qu'ils peuvent, soi-disant, reprendre une activité professionnelle à peu près normale avec l'ajout d'un bras ou d'une jambe mécanique. Donc, il y a vraiment une production très, très abondante d'images et encore une fois, la majorité d'entre elles sont montrées, même si certains plans sont parfois censurés. On peut parler de ça aussi. Tu parlais effectivement de la censure. Elle est présente à différents niveaux, la censure. Alors, au départ, il y a cette question des autorisations. Une fois que les opérateurs peuvent faire des images, ils sont guidés, comme on dit, ils sont orientés dans leur choix d'images. Il y a des sujets parfois qui sont interdits. Certains opérateurs, parfois, prennent des images alors qu'ils n'ont pas le droit de les prendre. Ils peuvent être sanctionnés. On retrouve dans les archives des traces de punition, parfois, pour des opérateurs. Mais par contre, les images, entre guillemets, interdites, alors elles peuvent être interdites sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une forme de censure sur le terrain. Il peut y avoir une forme d'auto-censure aussi. Les opérateurs, parfois, se refusent à filmer certaines choses en lien notamment avec la monstruosité de la guerre. Après, il y a une commission qui va... Les bandes d'actualité sont montées par les firmes elles-mêmes. C'est-à-dire que les images sont renvoyées à l'arrière et chaque firme monte sa propre bande. Après, il y a un comité qui est composé de militaires et de civils qui examinent, qui attribuent le visa ou pas, qui peut demander à changer des intertitres, qui peut demander à retirer tel ou tel plan, qui peut parfois interdire complètement la bande d'actualité. Mais rien n'est détruit. Tout est conservé. On garde tout ça en archive. Ça, c'est la première étape. Mais même quand une bande d'actualité obtient un visa, ce n'est pas encore fini. Puisque pendant la guerre, on l'oublie parfois, le droit de censure a été assez fortement exercé au niveau local par les préfets et les maires qui se trouvent dans une situation en temps de guerre avec une situation exceptionnelle, avec des pouvoirs de police assez élevés. Et donc, dans des régions, parfois, un préfet ou un maire peut prendre la décision d'interdire un film ou un passage dans un film pour x et x raisons. Alors, généralement, la raison principale, c'est que dans tous les lieux publics pendant la Grande Guerre, c'est vrai des cinémas, mais c'est vrai des théâtres, c'est vrai des cafés, c'est vrai de tous les lieux publics. Il y a des indicateurs de police qui surveillent. Et si, dans une salle de cinéma, quand on projette une bande d'actualité, un indicateur de police repère des réactions du public face à telle et telle image, eh bien, il fait un rapport. Et à la suite de ce rapport, le commissaire va faire remonter, etc. Et on peut prendre la décision, un maire ou un préfet peut prendre la décision de retirer ce film des écrans parce qu'il estime qu'il est dangereux pour... qu'il peut menacer l'ordre public, en fait. Donc ça peut aller, vous voyez, très très loin. Dans... La censure, elle peut s'exercer vraiment à différents niveaux. Alors, je me demandais, en t'écoutant, avec toutes ces précisions, au fond, et tu l'as un peu dit, mais est-ce que peut-être on peut essayer d'imaginer assez précisément, qui voit ces images et est-ce qu'il y a... Alors, le grand public, on l'imagine dans les bandes d'actualité, mais est-ce qu'il y a finalement des images de guerre différentes pour les militaires qui les voient au front de celles que peut-être le grand public verrait ? Et alors, tu le disais, il y a peut-être aussi une spécificité régionale dans des bandes d'actualité qui sont éventuellement montrées ou pas dans les cinémas. Est-ce qu'on peut penser que les soldats, les militaires, ont vu la guerre comme les civils l'ont vue ? Est-ce que c'est à travers les mêmes films ? Et est-ce que finalement, les opérateurs sont peut-être pour les civils pour l'arrière, de manière pour les uns rassurante, enthousiasmante pour d'autres, réconfortante pour les soldats peut-être ? Est-ce qu'on ressent cela ? Est-ce qu'on a des éléments aussi pour percevoir justement ces modalités de réception peut-être différentes ? Alors, les images, effectivement, les images d'actualité, elles peuvent être diffusées auprès des soldats. Elles sont prioritairement destinées aux civils, aux populations civiles au niveau national ou, on l'a dit aussi, au niveau étranger dans les pays neutres. Le public de l'époque, si on reste sur l'arrière un moment, alors ce sont principalement des femmes, des femmes, des enfants, des vieillards. Il y a évidemment après, quand certains ouvriers vont être retirés du front, il y a un public masculin, mais c'est quand même important de rappeler que les spectateurs, à l'époque, ce sont quand même surtout des spectatrices. C'est intéressant d'ailleurs de voir, je fais une aparté, mais la guerre, elle est présente aussi dans les films de fiction qui sont diffusés à l'époque dans les salles et on constate que beaucoup de ces films, les cinémadrames patriotiques, comme on les appelle à l'époque, qui est un genre cinématographique à part entière qui a complètement disparu maintenant, qui était très populaire déjà avant la guerre de 1914 et qui a été ensuite encore plus populaire pendant la guerre de 1914. Quand on les regarde, ces cinémadrames, ces mélodrames patriotiques de l'époque, la plupart du temps, les personnages principaux ce sont des femmes. C'est très intéressant, ce ne sont pas des héros, ce sont toujours des héroïnes la plupart et les femmes sont souvent beaucoup mieux mises en valeur que les hommes parce que ces films étaient prioritairement destinés à un public féminin. Donc, les actualités, elles sont beaucoup vues par des femmes, des femmes de mobilisées qui vont y chercher du coup des raisons d'espérer, des traces de vie de leur famille, de leur mari, de leur fiancé ou les mères de leur fils. Mais à partir, disons, de 1916, c'est vrai, dans les salles de cinéma normales mais aussi dans des salles exceptionnelles dont je vais parler, les soldats vont au cinéma. Ça, c'est un phénomène culturel très intéressant à étudier. On a beaucoup de documents, de traces de tout ça. D'une part, les permissionnaires puisque à partir de 1915 se met en place le système des permissions et en 1916, c'est assez bien rodé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de soldats permissionnaires qui pendant leur moment de permission vont au cinéma dans les villes de garnison ou dans les villes dans lesquelles ils passent ou dans les villes dans lesquelles ils résident. Et puis, il y a des cinémas spécifiques qui vont être créés pour eux dans les gares de triage et dans les cantonnements. Pétain, par exemple, en 1917, va augmenter considérablement le nombre de cinémas dans les cantonnements parce qu'il a bien compris que c'était un loisir qui était très apprécié des soldats. Alors, on leur passe des bandes d'actualité, mais on ne leur passe pas que ça. On leur passe surtout des comiques, des comiques français. On leur passe des films de Rigadin, des films de Max Linder et beaucoup de chaplines. C'est comme ça qu'énormément de soldats vont se faire une culture cinématographique pour autant dire américaine en découvrant Charlie Chaplin dans des ciné-cantonnements comme on les appelle ou dans des gares de triage ou dans des cinémas de l'arrière. On a plein de traces qui racontent cette découverte de Chaplin qui va beaucoup plaire aux soldats. Alors, ils voient aussi des bandes d'actualité, ils voient aussi des films d'instruction. On peut leur passer des films d'instruction. On profite aussi des séances dans les cantonnements pour faire un peu de formation. On peut leur passer des films hygiénistes. Par exemple, des films sur la syphilis puisqu'il y a des pratiques sexuelles évidemment qui sont un peu différentes on va dire du temps de guerre, du temps de paix avec la prostitution, etc. Donc, on peut leur montrer des films aussi hygiénistes en leur demandant de prendre un certain nombre de précautions pour ne pas attraper ce genre de maladie ou d'autres films sur des problèmes de santé. Donc, le cinéma est vraiment un vecteur de loisirs mais aussi de communication, de formation. C'était déjà un peu le cas avant la guerre de 14 mais la guerre de 14 va accélérer, on va dire. Le mouvement va accentuer finalement ces pratiques, va permettre de les développer, de les perfectionner. Donc, la guerre joue un rôle d'accélérateur. Elle joue un rôle de laboratoire pour énormément de choses. On le sait, cette première guerre mondiale dans plein de domaines. mais notamment aussi dans le domaine culturel, dans le domaine visuel en particulier, dans le domaine cinématographique. Donc, les soldats peuvent voir des bandes d'actualité. Il y a des séances exceptionnelles qui peuvent être organisées. On en mentionne une dans le film, La bataille de la Somme. On a pas mal de sources dans les archives militaires à Vincennes des rapports d'officiers qui racontent comment ils ont pu organiser dans ces fameux ciné-cantonements, c'est-à-dire ces zones où les soldats venaient se reposer pendant quelques jours ou quelques semaines avant de remonter au front. On leur passait des films et parfois il est arrivé qu'on leur passe des films qui avaient été enregistrés dans le secteur dans lequel ils avaient combattu quelques jours ou quelques semaines auparavant. D'où cette séance qui est évoquée dans le film très émouvante où des soldats se reconnaissent sur les camps mais reconnaissent aussi leurs camarades qui ont été tués et donc il y a toujours cette idée aussi que les films, c'est vrai de la photographie aussi, on sait que les soldats ont beaucoup pratiqué la photo pendant la guerre, l'image enregistrée mécaniquement devient une trace une trace de vie comme c'est dit à plusieurs reprises pour certains de ces soldats dont le corps a disparu pulvérisé sur le champ de bataille finalement ces images photographiques ou cinématographiques restent la seule trace un peu vivante qu'ils ont laissée généralement beaucoup d'entre eux ont laissé des écrits aussi puisqu'on s'écrivait beaucoup à l'époque comme vous le savez et au fond entre cette guerre donc vue en partie sur les écrans par les soldats par les civils et la guerre vécue on perçoit et le film le dit évidemment un décalage c'est à dire que cette guerre vécue n'a pas pu être filmée je crois que le film commence immédiatement en expliquant pour des raisons techniques mais aussi morales éthiques avant même la question de la censure qui arrive un peu pas tardivement dans le conflit mais elle ne commence pas immédiatement avec le conflit alors dans ce décalage au fond entre la guerre vécue et cette guerre qui est perçue sur les écrans peut-on imaginer est-ce qu'on a raison d'imaginer peut-être pas d'ailleurs une certaine forme de mécontentement ou de frustration de la part de soldats qui verraient ces images et qui au fond se dirait que ce n'est absolument pas la guerre qu'ils vivent est-ce que ce sentiment est d'abord valable est-ce qu'on peut l'imaginer comme tel et peut-être même y a-t-il des réactions et moi je m'interroge là-dessus parce qu'au fond on connaît quelques images qui sont devenues très connues d'assaut ou en tout cas de début d'assaut filmé et puis rien de plus et on se dit que finalement les tentatives d'approcher le combat n'ont pas été si nombreuses pendant l'intégralité du conflit est-ce aussi pour des raisons morales finalement avait-on besoin d'aller jusqu'à montrer la mort en train de se dérouler et finalement cet acte impossible à filmer mais peut-être pas dont on n'avait peut-être pas la volonté de le filmer justement cette question est-ce qu'elle se pose dans la tête des opérateurs et aussi pour le public veut-on voir finalement cette guerre jusqu'au bout en quelque sorte c'est très difficile de répondre je dirais d'une manière ferme à une question comme celle-là parce que bon les traces les témoignages ne sont pas si nombreux que cela ce qu'on peut dire quand même alors tu as déjà en partie un peu répondu aussi à la question c'est-à-dire qu'il y a à la fois des données techniques elles sont évoquées un petit peu dans le film je suis revenu tout à l'heure vous avez vu ces caméras elles sont encombrantes elles sont lourdes l'opérateur donc est obligé de la placer sur un trépied il tourne sa manivelle il est forcément debout il ne peut pas la porter il ne peut pas se coucher même s'il y a un essai de caméra portée vous l'avez vu à un moment donné qui est une image tout à fait exceptionnelle qu'on arrive à peu près à dater et à attribuer à un opérateur en particulier donc c'est l'utilisation de la caméra qui pourtant est présentée comme l'outil moderne par excellence à l'époque qui va pouvoir rendre compte de cette guerre industrielle nouvelle s'avère sur un champ de bataille très difficilement utilisable parce que quand on est debout sur un champ de bataille où ça tire de tous les côtés évidemment que l'opérateur constitue une cible privilégiée on a quelques photographies qui montent des opérateurs par exemple qui pointent un peu leur nez au dessus du parapet pour essayer de filmer ce qui se passe en face ou le no man's land vous imaginez bien que vu d'en face quelque chose qui surgit comme ça au dessus du parapet est tout de suite identifié comme un danger et donc on tire dessus donc il y a la pratique même l'usage d'une caméra sur un champ de bataille enfin des caméras comme celle-là s'avère particulièrement compliquée et du coup ça explique par exemple qu'il y a très très peu de bombardements filmés de près ils sont tous filmés de loin alors il y en a certains qui sont assez spectaculaires comme celui du Recha Kerkhoff qu'on voit dans le film il y en a d'autres mais vous voyez que la distance est suffisante il faut que l'opérateur soit bien situé évidemment pour pouvoir enregistrer cela donc il y a ces problèmes techniques il y a aussi des problèmes éthiques tu le disais alors là c'est pas tellement par rapport à la question de l'assaut bon l'assaut là on en voit un dans le film qui est celui célébrissime de la Somme il y en a d'autres il y a l'assaut du chemin des dames aussi qui a été filmé et qui est assez souvent utilisé dans des documentaires finalement ce sont les deux assauts qui ont été filmés dans des conditions je dirais authentiques et qui restent des images très fortes et qui ont donc du coup été montées et remontées un peu à toutes les sauces si j'ose dire c'est à dire qui ont été attribuées pratiquement à toutes les batailles de la grande guerre parce que finalement ce sont les deux seules qu'on a les autres sont plutôt des reconstitutions qui ont été faites in situ quelques jours après ou dans des terrains de manœuvre donc la difficulté de filmer un assaut enfin en tous les cas dans son déroulement complet puisqu'on peut filmer des soldats qui arrivent par des boyaux dans une tranchée de première ligne on peut les filmer en train de s'extraire de cette tranchée et de partir dans le no man's land mais l'opérateur il ne peut pas les suivre il ne peut pas courir avec sa caméra donc dans le meilleur des cas il attend à l'endroit où il était et il voit quelques heures après revenir les rescapés les blessés les prisonniers donc finalement on a l'immédiat début de l'assaut et puis on a les conséquences mais on n'a pas le déroulement de la bataille elle-même après il y a des questions effectivement d'éthique aussi ça c'est plutôt pour le rapport à la violence extrême de la guerre il y a des images de cadavres mutilés il y a des images de charniers on en voit un plan terrible plusieurs plans d'ailleurs dans le film ces fameux plans de morts français alignés le long d'une route des opérateurs ont enregistré ces images tout en sachant très bien qu'elles ne seraient pas montrées qu'elles seraient retenues par la censure eux-mêmes je pense mais là j'ai pas de traces écrites mais eux-mêmes je pense étaient sans doute très réticents à les enregistrer ces images-là parce qu'il y a quelque chose d'indécent il y a quelque chose de terrible que de filmer la mort de soldats qui sont des camarades ou qui sont proches de soi a fortiori quand les corps sont mutilés évidemment cette horreur-là on n'a pas vraiment envie de l'enregistrer il y a quand même des plans qui sont tournés pour les archives justement par contre le corps de l'ennemi on le filme plus facilement parce que évidemment l'ennemi il faut le châtier il faut le tuer donc le filmer prisonnier ou le filmer mort d'une certaine façon ça revient un petit peu au même parce que dans un cas enfin dans les deux cas on le neutralise en fait on l'a tué il est là il est mort on apporte la preuve qu'il est bien mort et puis les prisonniers c'est aussi l'idée que les captifs ce sont des prises de guerre et c'est quelque chose qu'on montre très souvent pour attester en quelque sorte de la véracité des communiqués officiels qui eux-mêmes annoncent tant de centaines ou de milliers de prisonniers donc sur le champ de bataille sans qu'on ait beaucoup de traces écrites d'opérateurs on peut supposer qu'il y avait évidemment une sorte de réticence à filmer la monstruosité de la guerre qu'on vit au quotidien quand on vit pendant quatre ans dans cet univers là il arrive un moment où on n'a pas envie évidemment de montrer en permanence cette horreur là et les civils à l'arrière n'ont pas envie de la voir non plus cette horreur là mais ça ne veut pas dire que les gens ne la connaissent pas évidemment qu'ils la connaissent puisque les permissionnaires en parlent puisqu'il y a différentes sources d'informations que le public connaît qui atteste de cette monstruosité toutes les familles sont déjà touchées il y a déjà des morts de partout mais la montrer dans un cinéma la montrer dans un lieu qui est quand même un lieu à la fois de spectacle qui est un lieu de divertissement comme on l'a dit même si dans les programmes il y a un peu tous ces aspects là il y a du divertissement mais il y a aussi du tragique et c'est quelque chose qui est difficilement envisageable donc il y a une espèce de retenue qui fait que voilà on ne franchit pas certaines limites certaines bornes parce que les gens qui viennent dans les cinémas pour voir des images de guerre pour voir des images du front ils viennent comme je le disais il y a un esprit un peu de communion aussi on vient dans un cinéma parfois quand on a des membres de sa famille un membre ou plusieurs membres de sa famille mobilisés on y vient pour trouver plutôt du réconfort et non pas y être effrayé ou terrorisé donc il y a une forme de communion qui peut se faire dans les salles de cinéma et ça on a quelques documents qui l'attestent quelques traces écrites d'une volonté comme ça de venir y chercher du réconfort de l'information mais aussi une forme de réconfort dans une guerre encore une fois dont chacun sait ou presque tout le monde sait qu'elle est monstrueuse qu'elle est horrible qu'elle est terrible mais qu'il faut la gagner et qu'il faut aller jusqu'au bout donc pour aller jusqu'au bout il faut quand même de temps en temps garder confiance malgré toute cette horreur ambiante parce qu'on n'envisage pas tellement de la terminer autrement qu'en la gagnant donc alors évidemment après il y a le discours propagandiste des autorités bien sûr que ces films alors sont d'ailleurs ces films sont souvent présentés à l'époque le mot est utilisé comme de la propagande alors il faut faire attention puisque le sens du mot propagande a changé il n'est pas tout à fait utilisé dans ces années là dans le même sens qu'on l'utilisera plus tard puisque évidemment après les régimes totalitaires qu'on connaîtra dans les années 20-30 et l'usage qu'ils feront que ce soit le régime nazi ou l'Italie fasciste ou le régime soviétique qui vont beaucoup utiliser le cinéma justement de manière souvent très habile comme vecteur de propagande là on parle de propagande mais dans un sens qui est un peu différent mais qui sous-entend aussi des manipulations des non-dits des absences il y a beaucoup évidemment d'images qui ne sont pas montrées des choses qui ne sont pas dites comme dans la presse écrite mais par contre une des spécificités du cinéma enfin il y en a plusieurs mais il y en a une en tous les cas que le film essaie de raconter de manière un petit peu indirecte c'est que autant dans un article dans un journal celui qui écrit l'article et celui qui le publie maîtrise c'est-à-dire que celui qui écrit il va écrire que ce qu'il veut écrire même si des fois on peut lire entre les lignes c'est vrai et celui qui édite ou qui censure le journal il a toujours la possibilité d'enlever le texte et voilà il ne reste rien il reste le blanc de la censure dans les images c'est plus compliqué parce que dans un plan parfois il y a des détails il y a des ce que Walter Benjamin appellera quelques années plus tard le noyau dur de l'image où il y a d'autres d'autres spécialistes qui s'intéresseront à ça comme Siegfried Krakauer ou d'autres dans les années 20-30 qui diront souvent que dans ces images d'actualité même les plus aseptisées même les plus contrôlées et bien il y a une espèce de capacité de l'image à résister et que parfois les gens qui les enregistrent ces images ne sont pas conscients de ce qu'ils enregistrent et qu'il y a des petites informations qu'il y a des petits détails qu'ils ne voient pas que les censeurs ne verront pas mais que le public peut-être verra et que d'autres personnes aussi qui réutiliseront ces images plus tard verront c'est aussi toute l'analyse que fera vous la connaissez sans doute les étudiants en cinéma qui sont ici que fera Marker par exemple Chris Marker dira toujours voilà on ne sait jamais ce qu'on filme et que peut-être qu'un jour on va découvrir dans cette image un détail une signification qu'on n'avait pas mesurée au moment où on l'a enregistrée cette image et qui pourtant est bien là elle est presque dissimulée quelque part et un jour elle sautera aux yeux cette information et c'est ça que je trouve fascinant moi dans ces images de l'époque c'est qu'il y a toujours effectivement des petits détails et beaucoup d'informations peuvent passer notamment par le corps des soldats leur visage les regards les petits gestes qu'ils ont toutes ces petites informations qui peuvent paraître comme ça un peu anodines et superficielles c'est souvent ça qui intéresse les gens qui vont au cinéma à l'époque c'est un moyen de communication entre l'avant et l'arrière le cinéma par le regard par la gestuelle les gens filmés d'ailleurs beaucoup de soldats qui se font filmer par une caméra ont bien conscience qu'ils adressent par l'intermédiaire de la caméra un signe de vie à l'arrière donc à leur famille etc. cette dimension communicative du cinéma à l'époque du cinéma d'actualité elle me paraît fondamentale et elle a souvent été un peu ignorée par ceux qui même encore aujourd'hui les utilisent ces images ils les utilisent souvent d'une manière illustrative d'une manière comme ça un peu basique en niant finalement la spécificité et la charge émotionnelle et la dimension aussi affective qui était propre à ces images évidemment avec cent ans de distance pour nous ça nous paraît peut-être difficile d'imaginer cela mais je peux vous garantir que pour les gens de l'époque cette dimension communicative cette dimension affective cette dimension émotionnelle elle était très présente en fait merci je vois que l'heure passe et j'ai promis de laisser la parole et donc je le fais évidemment est-ce qu'il y a peut-être des remarques questions analyses ou évocation d'autres choses parce que finalement un film c'est aussi l'évocation d'un hors champ que peut-être on n'a pas vu mais qui est suggéré est-ce que certains souhaiteraient parce que la discussion elle peut continuer est longtemps jusque tard mais on est aussi limité n'hésitez pas si c'est le cas bon oui je donne merci oui bonsoir comment avez-vous travaillé enfin c'est la question vous avez sélectionné j'imagine certaines bandes ou certains fragments de bandes ensuite comment les choisissez-vous quels sont vos critères vous travaillez avec des historiens j'ai vu qu'il y avait le centre de Perronne auquel vous adressiez des remerciements moi je voudrais voir quel est votre parti pris quand vous décidez de sélectionner comme ça des morceaux voilà bien sûr alors comme je l'ai dit un petit peu en présentation tout à l'heure ce travail de réalisation c'est pas un documentaire tout à fait ordinaire dans le sens où il arrive comme un point d'aboutissement d'une thèse de doctorat donc c'est des années et des années de recherche de visionnage de films et disons que quand j'avais élaboré le projet à l'écriture au départ parce que j'avais eu un premier scénario on va dire que j'avais écrit seul qui avait obtenu l'aide à l'écriture du CNC ça partait des résultats de mes recherches en fait et il y avait déjà un certain nombre d'images que j'avais présélectionnées qui correspondaient à des thématiques à des idées qui me paraissaient importantes pour pouvoir essayer de donner à comprendre ce qu'avait été le regard ou les regards portés sur cet événement par le cinéma puisque comme je le disais c'est pas un film qui raconte la première guerre mondiale il y a évidemment plein d'aspects de cette guerre qui sont pas du tout présents dans ce film même s'il y a quand même une dimension chronologique qui traverse le récit ce qui m'intéressait moi c'était de voir comment le cinéma a représenté de manière particulière le cinéma d'actualité même s'il y a quelques images de fiction vous avez vu aussi qui interviennent à différents moments donc le choix au départ la pratique je dirais la démarche elle était un petit peu inverse de ce qui se fait dans les documentaires historiques bien souvent dans les documentaires historiques ce qui se fait bien souvent c'est comme vous l'avez dit on fait appel à des spécialistes ou on lit les travaux des spécialistes et on écrit une trame narrative et on cherche des images pour illustrer cette trame narrative qui peut être très chronologique ou qui peut avoir un point de vue effectivement une hypothèse sur un sujet moi j'ai fait la démarche inverse c'est à dire que moi mon point de départ ce sont les images je choisis les images pour x et x raisons parce qu'elles me paraissent importantes et on écrit le texte après donc ce travail d'écriture c'est pour ça qu'il y a une scénariste tu l'as cité tout à l'heure Agnès de Sassi à l'époque moi quand j'ai commencé ce film alors en plus c'était mon premier film donc je vous passe les détails sur les difficultés pour trouver un producteur pour convaincre des chaînes de télé enfin tout ça a pris plusieurs années le film il est réalisé en 2002 mais le projet commence en 98 donc il faut 4 ans à peu près pour qu'un projet comme ça se concrétise donc j'ai travaillé avec une scénariste qui en plus est une scénariste de fiction Agnès de Sassi elle était déjà connue à l'époque pour écrire plutôt des scénarios de fiction et depuis elle n'écrit que ça parce que ça m'intéressait c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire dans un livre d'histoire parce que sinon il y a des grands historiens qui ont eu recours parfois à la fiction pour faire passer des éléments historiques tout à fait réels tout à fait fondés mais je pense qu'un film c'est une des caractéristiques une des particularités du cinéma y compris du cinéma documentaire c'est qu'on peut utiliser des artifices qui sont propres au cinéma pour essayer de faire passer des éléments qu'on estime vrais qu'on estime authentiques et donc l'écriture du scénario a consisté de partir de ces choix d'images de traces écrites qui avaient été rassemblées par moi déjà dans le cadre de la thèse de traces écrites d'opérateurs français du côté allemand c'était beaucoup plus compliqué les sources aussi bien visuelles qu'écrites sont beaucoup moins nombreuses qu'en France les pertes dans les archives cinématographiques allemandes sont très très importantes il y a eu beaucoup de destruction pendant la seconde guerre mondiale alors que du côté français on a beaucoup plus d'éléments donc l'idée c'était de partir des images qu'est-ce qu'elles nous disent ces images d'où l'idée d'adopter le point de vue de ceux qui les ont tournées d'adopter le point de vue des opérateurs qui les ont enregistrées avec là aussi premier élément j'allais dire fictif mais qui renvoie à une réalité c'est qu'ils auraient tenu un carnet chacun de ces opérateurs aurait tenu un carnet comme beaucoup de soldats ont tenu des carnets à l'époque dans lesquels ils auraient retranscrit leurs impressions donc ces carnets comme le dit le prologue avec cette voix féminine au départ qui nous avertit en quelque sorte imaginons ces deux personnages c'est dit très clairement il ne s'agit pas de personnages réels en tant que tels ces deux opérateurs ils n'ont pas existé en tant que tels les images qu'on voit elles ont été filmées par plusieurs opérateurs qui sont d'ailleurs auxquels on rend hommage dans le générique de fin donc l'idée après de l'écriture d'un point de vue enfin de deux points de vue qui sont de part et d'autre de la ligne de front partait de l'observation attentive des images elles-mêmes et après dans l'écriture alors soit il y avait c'est à dire que ça aussi c'est un point important toutes les images sont identifiées très clairement on sait où elles ont été tournées on ne sait pas forcément par qui mais on sait où elles ont été tournées et dans le film dans le récit il n'y a pas d'écart il y en a juste un écart je peux vous l'indiquer c'est un moment dans l'usine de guerre allemande à chaque fois je le revois ça me fait un peu sursauter parce que c'est le seul moment où j'ai pris cette liberté là c'est à dire qu'en réalité c'est le plan les gros plans sur les canons qu'on voit juste avant RP le fameux type qui a le brassard qui organise le champ de prise de vue c'est pas un plan allemand c'est le seul plan d'une usine de guerre j'avais pas ce plan là et c'est la seule liberté et je m'en veux à chaque fois que je le revois ce plan là parce que je me dis bon la rigueur a ses limites malgré tout parce que c'était pas possible de faire autrement sinon tous les plans on sait où ils ont été filmés ils sont identifiés donc du coup dans les propos qui sont censés être tenus par les opérateurs ils sont vraiment très clairement identifiés le bombardement du Récha-Kerkhoff c'est bien le bombardement du Récha-Kerkhoff tous les plans qu'on voit sur la Somme c'est bien des plans de la Somme le docteur Ponte à Lyon c'est bien lui c'est son nom les gars qui rafistolent voilà tout est vraiment clairement identifié mais par contre après il y a du récit il y a une façon de l'exprimer il y a un style par exemple il y a des moments où les images aussi me renvoyaient tellement à d'autres sources que j'avais consultées notamment des écrits de soldats des écrits de combattants écrivains notamment d'écrivains combattants par exemple il y a deux citations presque mot à mot de Genevois sur le fameux visage de la bataille ces hommes qui passent devant cette caméra et dont le visage blessé est presque une figuration de la bataille c'est vraiment une expression que Genevois utilise de même que pour toutes les images enfin tout le texte sur les sous-marins cette espèce de guerre mécanique etc il y a une grosse influence de Junger dans des textes de Junger qui ne concernent pas la marine puisqu'il était dans l'infanterie mais qui renvoient à cette perception d'une guerre mécanisée comme ça inventée par les hommes qui contribuent à les détruire donc il y a d'autres sources qui ont été mobilisées des correspondances des carnets mais qui n'étaient pas tenues par des opérateurs mais par des soldats qui étaient dans les secteurs dont on parle dans le film donc c'est un ensemble de sources finalement qui sont mobilisées et qui sont adaptées il y a un travail d'adaptation comme on parle d'une adaptation littéraire au cinéma par exemple là il y a un travail d'adaptation de ces sources mais le point de départ qui finalement a tout structuré ce sont vraiment les images elles-mêmes il fallait qu'il y avait des plans dont je savais très bien qu'ils seraient là parce qu'ils disaient quelque chose sur cette histoire de la façon dont on a filmé la grande guerre et après il y avait plusieurs options la première peut-être la plus évidente aurait été de faire un film plus didactique où une voix off aurait expliqué les images comme on peut le faire dans un cours quand on décrypte des images ça aurait pu être un choix mais j'avais envie d'avoir recours à ce récit un peu entre guillemets fictionnel qui encore une fois est mis au service d'un récit historique d'une analyse historique c'est une façon me semble-t-il qui est discutable comme tout point de vue comme tout parti pris je dirais tout est discussable et contestable mais en tous les cas c'était le choix que j'avais fait et d'où ce travail d'écriture à quatre mains aussi avec une scénariste qui a été un travail aussi à la fois très riche mais aussi difficile parce que parfois justement la scénariste a envie des fois d'aller plus loin dans l'imagination dans la création ce qui est tout à fait envisageable et honorable mais bon moi je faisais un peu celui qui ramenait en disant voilà ben non on peut pas se permettre ça parce que je pense que ce serait discutable pour x et x raisons donc ça a été il y a neuf mois de montage pour ce film ça a été un travail très très long je disais quatre ans pour que le truc démarre et se fasse met neuf mois de montage et donc c'est vraiment un film de montage au sens propre du terme on a souvent désigné les films documentaires comme étant des films de montage les films d'archives celui-là c'est vraiment un film de montage parce qu'on a passé tant de temps dans cette salle à réécrire à transformer à bouger et en même temps quand je revois le film là 15 ans 16 ans après je me dis que finalement presque tous les plans que j'avais imaginé au départ ben ils y sont grosso modo la trame je dirais visuelle que j'avais imaginé parce que les plans me paraissaient indispensables ils y sont alors après ils ne sont pas forcément exactement dans le même ordre et avec les mêmes les mêmes commentaires mais ils sont là voilà d'autres questions je ne sais pas si le temps nous permet d'autres questions Gilles j'ai l'impression qu'on est arrivé peut-être au bout du temps bon donc merci beaucoup merci surtout Laurent Véret merci